C'est l'heure des produits terminés. Bonjour mes petites biches, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter ma sélection de produits terminés. Il n'y en a pas tant que ça, mais quand même, il n'y a pas seulement 3 produits. Donc je vais commencer de suite avec un produit que j'ai énormément aimé. C'est le shampoing Desert Essence au citron et au tea tree. C'était un shampoing clarifiant, on va dire, pour les cheveux gras. Desert Essence, c'est une marque que j'adore depuis 2012. Depuis lors, j'utilise cette marque quasiment en continu. Ma gamme préférée dans les produits Desert Essence, pour le moment, ça reste quand même celle à la noix de coco. Mais j'ai déjà testé à peu près toutes les senteurs. Et celle-là était très bien aussi. Franchement, une odeur très très agréable. Mon dieu, le tube n'est plus de première fraîcheur. Mais le citron était très frais. Ça sent un petit peu genre le limoncello. Le tea tree n'était pas très très présent. Mais franchement, je pense que ça fait beaucoup bien à mes cheveux. Effectivement, l'arbre à thé est reconnu pour purifier et pour assainir. La peau, le cuir chevelu. Donc, ça ne peut faire que du bien. Si vous avez les cheveux gras, je vous le recommande. Dites-moi si vous connaissez cette gamme-là. Le citron tea tree. Parce que je pense qu'il y a le citron normal. C'est une bouteille bleue. Je pense que je l'ai déjà testé aussi. Mais celui-là, vraiment top. On reste dans la catégorie cheveux avec un shampoing sec Baptiste. Celui-là, c'est le Clean & Light Bare. Qui était du coup censé sentir très très peu. Voilà. Avoir une odeur très très légère. Ça sent quand même la cocotte. Il faut dire ce qu'il y a. Les shampoings Baptiste, ce n'est pas les trucs les plus discrets du monde. Ça fonctionne, oui. Mais en même temps, même si tout le monde en est fan. Moi, je reste un petit peu sur ma faim à chaque fois. Parce que c'est un shampoing sec tout à fait classique. Avec un gaz propulseur et qui est blanc. Sauf la version brunette. Mais alors là, vous vous retrouvez avec du marron sur le visage, sur les vêtements et tout le tralala. Au quotidien, j'utilise plutôt des poudres, limite qu'on trouve dans la cuisine. De la fécule de maïs, de la poudre d'Aro Root. Je trouve que ça dégraisse bien pour un jour. Pour vraiment les racines qui sont un peu grassou. Mais sinon, je pense que je vais tester à l'avenir des shampoings secs. Mais sans gaz propulseur. Donc pas en bouteille comme ça, pas un chip-chit. Mais un truc qu'on spoutche comme ça sur ses cheveux. Et qui est un peu plus naturel. Et avec moins de crasse qu'avec ce genre de shampoing sec. Dernier produit cheveux, le shampoing Daddy O. Qui s'appelait avant les fleurs du mal, je pense. De chez Lush qui est un shampoing à la violette. Que j'adore aussi depuis des années. Si vous aimez l'odeur de la violette. Et surtout l'odeur des bonbons à la violette. Vous allez kiffer ce shampoing. Ça doit bien être ma dixième bouteille. Je ne sais pas pourquoi je ne saute jamais le pas de prendre la grande bouteille. Je pense que psychologiquement ça coûte tellement cher que je n'arrive pas à m'y résoudre. Ce qui est totalement débile vu que j'enchaîne les petites bouteilles. Mais bon, peut-être que la prochaine fois. J'en ai déjà une dans ma salle de bain. Nos soucis, ne vous inquiétez pas. Daddy O est toujours chez moi. Mais c'est un très bon shampoing. Il lave extrêmement bien. Si vous n'êtes pas trop porté sur les shampoings qui moussent beaucoup, passez votre chemin. Parce que même si Lush essaye d'être engagé au niveau des animaux et au niveau des compositions, ils ne sont pas bio, ni vegan à 100%, ni 100% clean. Donc il y a quand même pas mal d'agents moussant sodium loryl sulfate, sodium lorette sulfate. Et je peux vous dire qu'avec un petit poids de shampoing, ça mousse à fond la caisse. Franchement, c'est super économique. Du coup, c'est pour ça en fait que je n'achète jamais que des petites bouteilles. Parce qu'une bouteille de 100ml me dure des mois et des mois. Mais voilà, il faut savoir aussi que même si Lush est une marque, je pense, qui va vers une belle éthique, elle n'est pas à 100% clean au niveau compos. Voilà, je prends tout ça là. Mais ce shampoing, je l'adore. A la base, c'est un shampoing qui est fait pour les cheveux blonds, voire gris ou blancs, pour éviter le jaunissement parce que c'est un shampoing qui est mauve. Mais ce n'est pas du tout un shampoing qui va vous laisser des taches sur les mains. Certains que j'ai déjà pu tester. Celui-là est tout à fait correct et fait bien son job. Et en plus, son odeur est à tomber par terre. Donc évidemment, je rachète à l'infini. Je vais vous montrer cette bougie avant d'oublier parce qu'elle est sur le côté. Nous avons terminé une bougie de Bath & Body Works. Qui est la Stress Relief à l'eucalyptus ou au thé d'eucalyptus ? Eucalyptus tea ? Non, huile essentielle d'eucalyptus est thé. C'est la gamme des Stress, un peu en mode spa de Bath & Body Works. Et c'est une gamme que le Crowley aime beaucoup. Donc il y a quelques mois, on avait acheté cette bougie. Elle sent bon, mais je m'en suis... Je m'en suis lassée à un moment donné. On la mettait dans la salle de bain en fait. Et je ne sais pas si c'est parce que notre salle de bain est petite et que donc ça fait peut-être un peu espace confiné. Mais à un moment donné, j'en ai eu marre. Et voilà, sinon elle était pas mal du tout. Si vous aimez l'eucalyptus, c'est très bien. Mais il y a une petite odeur en plus qui fait que ce n'est pas juste eucalyptus. Ce n'est pas genre l'odeur dans un spa. Vous voyez, quand on fait un hammam ou un sauna. Donc bon, il y avait un petit twist qui ne m'a pas emballée sur toute la durée de la bougie. Mais les bougies à trois mèches de Bath & Body Works sont vraiment très très bien. Au niveau de la diffusion de l'odeur, il n'y a rien à dire. Elle coûte un petit peu cher, c'est-à-dire qu'une bougie comme ça, ça va entre 22,50$ et 24,50$ pour les éditions spéciales. Mais franchement, ça vaut le coup. Et surtout, il y a très très souvent des promotions chez Bath & Body Works. Donc si vous venez aux Etats-Unis, essayez de voir, essayez de vous inscrire à la newsletter pour voir quand sont les soldes. Parce que ça arrive assez régulièrement que genre, il y en a trois plus une gratuite ou bien l'or carrément pendant le Black Friday, elles sont à 12,50$. Donc soyez sur le qui-vive pour les promotions, pour les bougies. On va rester chez Bath & Body Works avec deux pouces mousses, le Fresh Balsam qui sent le sapin et le Blue Sage qui sent mais tellement bon. Ça ne doit certainement pas être la première fois que je vous parle de ces produits et surtout de ces odeurs. En fait, le Crowley et moi, quand on aime bien une odeur, on la rachète à l'infini jusqu'au moment où peut-être un jour on s'en lasse. Ces deux produits sont des odeurs coup de cœur. Ça, ça sent mais tellement tellement bon. Sauge bleue, poivre blanc et musc. C'est une odeur un peu masculine mais pas genre le gros bûcheron du fin fond de la forêt. Voilà. Belle explication d'odeur, n'est-ce pas ? Franchement, c'est très très agréable pour se laver les mains. Et celui-là, ça sent le sapin. Voilà, voilà. Il y a du sapin, du cèdre et de l'eucalyptus dans cette, je vais dire dans cette bougie, non, dans ce savon. En gros, une fois, c'est très frais. Sapin-eucalyptus, c'est un combo d'odeur que je trouve ravissant, délicieux et très appréciable. Donc, même si, je vous le dis à chaque fois, c'est un petit peu cher, 6,50$ pour un pouce mousse. Franchement, on se fait ce petit plaisir-là de temps en temps parce que ça sent tellement bon que de temps en temps, il faut bien se faire plaisir. On reste dans les savons mais cette fois-ci, on passe à une autre zone du corps. C'est mon nettoyant intime, Summer's Eve, à l'eau de noix de coco. En fait, c'est une eau dans le bidon et puis ça se transforme en mousse légère. Je n'ai rien à dire sur ce produit. Je ne pense pas qu'on trouve cette marque en France, en Belgique, en Suisse. Dites-moi si vous connaissez la marque Summer's Eve et si éventuellement vous avez déjà testé ce produit ou un équivalent. Moi, je trouve que ce n'est pas spécialement nécessaire les nettoyants intimes. Mais quand, comme moi, on ne se rend pas compte qu'on achète un gel douche Axe avec du menthol, je ne vous fais pas de dessin. Le menthol, ça pique. Donc, ça, ça m'a sauvé la vie. Je trouve ça très très bien. Et ce n'est pas extrêmement cher. Donc, je rachèterai certainement à l'occasion. On retourne chez Bath & Body Works avec un produit qui s'est fait dézinguer la rondelle, mes amis. Mais je vais éviter de trop le toucher, d'ailleurs. C'était une brume d'oreiller à la lavande et au cèdre qui sent, mais tellement bon. Bon, là, évidemment, c'est la fin des haricots. Je vais le reposer. Le truc, c'est que si vous voyez un énorme trou dedans, c'est parce que mon cher et tendre amour Pintou, qui, pour une fois, ne nous a pas encore rejoint, a fait tomber la bouteille de ma table de nuit et a cassé le vaporisateur. Ce qui fait que nous avons tenté, à grand coup de couteau, de couper la bouteille en deux pour en récupérer les 9 dixièmes de la brume qui n'était pas encore utilisée. On a juste réussi à faire ce trou-là. Et puis, j'ai su transvaser ça dans une autre bouteille, un autre vaporisateur, heureusement. Sinon, ça m'aurait fait un petit peu mal aux fesses de devoir jeter 13,50 $ à la poubelle. Enfin, c'est pas encore si, si cher que ça, je trouve, pour une telle quantité. 156 ml d'une très bonne brume pour l'oreiller. Et bon, voilà. Merci Pintou, comme d'habitude. Mais je vous les recommande, franchement. L'odeur est vraiment hyper délicate. Ça sent la lavande, mais avec le cèdre, ça donne un petit twist qui évite le côté lavant de toilette. Vous savez, l'odeur des WC, c'est pas terrible. Là, c'est vraiment super bien. C'est apaisant. C'est devenu une autre odeur du soir. Moi, j'adore les brumes d'oreillers. Je ne sais pas vous, dites-moi. Est-ce que vous en avez ? Est-ce que vous en utilisez ? Quelles sont les odeurs que vous aimez pour le soir ? On passe à un produit qui s'est aussi fait démonter. C'est le lait hydratant autobronzant progressif de Jérgens, que j'adore. Je suis tombée en amour pour ce truc. Et d'ailleurs, j'ai acheté son successeur, mais pas tout à fait le même. Je vous en parlerai dans une vidéo favori et découverte. Là, c'est un autobronzant progressif tout à fait classique. Mais je sais pas, j'aime bien l'odeur, qui est moins forte que les autobronzants classiques. Encore une fois, pas besoin de vous faire un dessin. Et en plus, il fonctionne super bien, sans faire de traces. Et alors, le petit truc en plus quand même de cette crème, désolé, le tube est totalement dégueu, mais c'est qu'il est raffermissant en plus. Bon, je vous avoue que je ne l'ai pas posé assez assidûment. J'ai pas genre fait une cure 20 jours pour voir si ma cellulite diminuait. Mais je trouve que l'idée est quand même pas mal. Je reste quand même convaincue que c'est surtout le massage qui fait ça, que même si on prend une bête crème hydratante, on peut raffermir notre corps. Mais j'aimais bien et je vais continuer à racheter parce que vraiment, cette marque, elle me plaît bien. J'ai terminé un paquet de lingettes nettoyantes et clarifiantes de la marque Shea Moisture. C'est une marque dont je vous parle assez régulièrement. Je pense qu'on la trouve en Europe, cette marque. Donc si vous ne connaissez pas, franchement, regardez dans votre magasin et testez si ça vous dit parce que c'est une marque qui, même si elle n'est pas à 100% clean, est quand même pas mal du tout. Elle est cruelty free et il y a beaucoup de bons ingrédients, des ingrédients naturels, souvent des ingrédients bio aussi dans la composition. Et franchement, j'ai jamais été déçue de ces produits. Là, ce sont des lingettes nettoyantes, donc je ne démaquille pas avec parce que, si je me souviens bien, il y a du tea tree dedans. Ça pique un petit peu les yeux, mais pour le visage, pour donner un petit coup de nettoyage final, on va dire, avant de se rincer le visage, c'est vraiment pas mal. Et quand on est en voyage ou juste, ça arrive quand on a la flemme, c'est vraiment chouette. Je n'utilise pas souvent des lingettes, je dois bien vous dire. Genre là, dans ma vidéo « Pack with me for a bad jam », vous aviez vu que j'avais pris un paquet de lingettes nettoyantes. C'est bien simple, à part celle-ci, c'est le premier paquet de lingettes que j'avais chez moi, donc je réponds comme ça en même temps à la personne qui m'avait laissé un commentaire en disant que c'était vraiment pas écologique. Je sais, mais parfois c'est pratique, surtout quand on n'en utilise pas beaucoup, je pense que ça va encore. Deux produits pour le visage, Bioré Free Your Coors, qui sont l'un au charbon et l'autre au... Mon Dieu, c'est comme Emadoli, tu ne me souviens jamais de comment on dit baking soda. Bicarbonate de soude. Je vous en ai déjà parlé, si je ne m'abuse, je vous mettrai la vidéo en lien. Ces produits ont une odeur... Je suis très sensible aux odeurs. Ça sent un médicament que je prenais quand j'étais petite qui s'appelle l'augmentin. C'est pas terrible, ça sent en fait un peu la menthe, mais avec d'autres trucs. Celui-là sent pareil, bizarrement. Alors là, l'odeur zéro. D'ailleurs, je pense que je l'avais dit dans ma vidéo, revoyez ça parce que ça ne va pas du tout. Mais alors l'efficacité et le plaisir d'utilisation de ces produits en retenant sa respiration étaient vraiment là. Voilà, c'est-à-dire que celui-là, je l'ai terminé pour dire de le terminer. Je dois bien vous dire, c'était plutôt comme une crème la vente, mais c'était un peu visqueux. Bon, mais comme c'est au charbon, j'aime beaucoup parce que je kiffe tout ce qui est au charbon. Mais ça par contre, je suis en train d'utiliser son petit frère, la version au charbon justement. Et ce produit est en fait un nettoyant gommant, mais qui ne va pas arracher votre peau. C'est-à-dire que je ne suis pas du tout partisane du gommage tous les jours, mais là, je vais me nettoie le visage tous les soirs avec un gommage. Les petits granulés sont tellement doux qu'on ne sent pas qu'on exfolie sa peau. C'est plus une crème avec quelques billes. Je ne sais pas comment expliquer, mais ça marche super bien. Encore une fois, je ne sais pas s'il y a cette marque. Je pense que oui. En Europe, dites-moi. Dites-moi si vous connaissez Bioré. Je sais que les patchs, ils existent en Europe. Donc peut-être aussi les nettoyants. Mais le truc, c'est qu'il y a 2% d'acide salicylique dans ce produit. Et du coup, je pense que c'est ça aussi qui a aidé à purifier ma peau. Parce que vous voyez, j'ai déjà terminé deux produits sur les trois que j'ai. Et ma peau se porte vraiment bien. En plus de l'alimentation, évidemment. Je trouve vraiment que c'est un super bon produit. Et ça coûte trois fois rien. Donc ça, je vous le recommande vraiment. Je ne suis pas pro-produit anti-acné d'habitude. Je suis plutôt du genre douceur et volupté pour la peau. Mais là, franchement, ça marche super bien. J'ai terminé un gel douche cottage à la panique que j'avais reçu dans mon swap avec Carope et la chaîne Satin Taupe. Je l'ai beaucoup aimé. Je trouve que c'est une odeur toute douce, une odeur réconfortante. Et en plus, les gels douche cottage sont très onctueux, très enveloppants. Et pour l'hiver, c'était super. Maintenant, je ne pense pas que j'ai cottage ici. Non. Peut-être lors de mon prochain retour en Europe, je ferai un petit stop. Parce que je les aime vraiment bien. Est-ce que vous, vous avez déjà testé ? Je pense que oui, parce que c'est une marque super connue par chez nous. Mais dites-moi, quelle est votre odeur préférée ? Moi, j'adore celui à la fleur d'oranger et celui à la violet. Deuxième gel douche qui s'est aussi pris un camion dans la figure, c'est le Happy Hippie de Lush. Et celui-là, il sentait le citron et le pamplemousse. Il était chouette à utiliser, mais il ne moussait pas énormément. Pourtant, il y a du sodium laur et de sulfate, mais ce n'était pas un produit qui a beaucoup moussé. L'odeur était très très agréable. Moi, tout ce qui est citronné, tout ce qui est agrume, j'adore. Donc, il n'y avait pas de soucis à ce niveau-là. Mais le seul truc, c'est que c'était vraiment un petit plaisir comme ça en passant. Mais je trouve que les gels douche chez Lush sont extrêmement chers. C'est encore plus cher aux Etats-Unis, malheureusement, vu que c'est une marque anglaise. Tout est plus cher ici. Et pour 100ml, je ne sais plus combien d'avais payé, mais je ne le rachèterais pas, juste pour le prix. Un dentifrice Crest, ai-je encore besoin de le dire ? C'est ma marque de dentifrice préférée. Le Crellet a acheté de l'oral B, je pense, ou un truc ainsi, pendant que j'étais en Belgique. J'y arrive pas. J'y arrive pas. C'est psychologique. Il faut que je me rachète un tube de Crest. J'adore ces dentifrices. Ils ne me causent pas de problème de sensibilité. Ils n'êtent mes dents comme je le souhaite. Je ne peux que vous les recommander si vous souhaitez un petit coup de peps, un petit coup de blancheur. Ce n'est pas un truc qui va vous faire gagner trois teintes. Mais bon, ça entretient la blancheur et c'est toujours sympa. Je répète, et c'est toujours sympa, parce que je pense que nous avons notre invité qui arrive, enfin. Allez, viens. Allez, viens. Viens, le verre. Viens, tata bébé. Allez. Viens ici, triple buse. Viens. Allez, oh oui. Allez, viens vite. Voilà, on peut continuer la vidéo. Puis c'est presque fini. Qu'est-ce qu'il reste ? Pas grand-chose, en plus. Il y arrive presque à la fin, Pintou. Il ne reste plus que deux produits. Ça va vraiment devenir un gag. Le chat qui arrive toujours en plein milieu de vidéo, c'est... Honnêtement, sans vouloir me vanter, je pense qu'il n'y a que chez moi que ça arrive. Ça y est, Pintou. Tu te poses ou tu ne te poses pas ? Un petit produit que j'ai terminé, c'est le sérum Éclat Vinoperfect de Caudalie que j'adore. J'adore cette gamme de Caudalie. J'adore la gamme Vinoperfect. J'ai déjà terminé un tube de la crème Sorbet qui est vraiment hyper agréable d'utilisation. Et ici, en fait, chez Sephora, j'avais reçu cette miniature, ce format voyage, on peut dire, du sérum ainsi que de la crème. Donc, je vais recommencer la crème aussi. Voilà, qu'est-ce que tu en penses, Pintou ? En plus, je trouve que c'était juste trop mignon. Ça fait un peu pharmacie. Qu'est-ce que vous voulez ? On peut être aussi sensible aux sirènes du packaging. Évidemment, le format était un petit peu trop petit pour que je puisse me faire une idée sur le long terme parce que je trouve que les sérums, il faut au moins un mois pour voir vraiment si ça fait effet. Mais je ne suis pas à l'abri d'acheter le grand format parce que j'ai vraiment aimé son utilisation et son odeur. Et non, dites-moi, dites-moi. Je pense que c'est une gamme que beaucoup d'entre vous connaissent, donc dites-moi ce que vous en pensez. Et le dernier produit de cette vidéo, c'est le mascara Organic Wear de Physicians Formula. Encore une fois, je fais un petit mélange d'accent. Organic Wear. Non, non, voilà, je le remets. Bon, déjà, on en parle du packaging parce que rose, vert, jaune, soit. La forme courbée, soit. Enfin non, pas soit, mais bon. La brosse est très très particulière, mais soit. Mais alors le truc, c'est qu'il ne tient pas et qu'il coule et que... J'avais reçu ça dans le cadre de ma collaboration avec le magazine Women's Health pour nos 10 km, pour courir les 10 km. Autant vous dire que je n'ai pas mis ça, parce que c'est même pas waterproof, donc je comprends pas bien le délire. Pourtant, ça dit que c'est un mascara qui résiste à tout. Je ne le recommande absolument pas. Il n'est pas terrible. Si vous avez testé d'autres mascaras de cette marque, dites-moi ce que vous en pensez, parce que je serais curieuse de tester d'autres produits. J'aime beaucoup d'autres produits de la marque. Mais là, mes mascaras, c'était pas ça. Et voilà pour cette vidéo, produits terminés, mes petites biches. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans tout ce que je vous ai montré, est-ce qu'il y a des produits que vous connaissez, que vous aimez, que vous détestez ? Comme d'habitude, dites-moi tout en commentaire. En attendant la prochaine vidéo, n'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux. Ils sont tous en barre d'infos. Et vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne en français et à celle en anglais. Et regardez une autre vidéo en attendant la prochaine. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Abonnez-vous !